Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme je te l'avais annoncé, aujourd'hui nous allons voir au niveau des règles photographiques. Les règles photographiques, quand j'ai commencé la photo, on m'a conseillé d'utiliser les règles qui existaient en photo. Enfin, soi-disant, les règles qui existaient en photo. Comme par exemple, la plus connue, c'est la règle des tiers par exemple. On m'a expliqué qu'il fallait absolument les utiliser. Alors, le « on », ce sont des photographes. Ce sont des gens où je suis allé voir les tutos, par exemple, sur YouTube. Parce que ça commençait un petit peu en photographie à l'époque. Et puis, dans les bouquins aussi, on nous parlait de règles photographiques. Des choses qu'il fallait appliquer pour qu'une photographie fonctionne. Et du coup, j'ai entamé, en fait, je me suis dit, il faut absolument que je suive ces règles. Puisque si je ne les suis pas, je n'arriverai pas à faire mes photos. Et mes photos seront ratées. J'ai aussi été sur des groupes et des forums de photos. Où on nous expliquait qu'il fallait absolument respecter la règle des tiers. Il fallait absolument des lignes fuyantes. Il fallait absolument respecter au niveau des lignes horizontales ou des lignes verticales. un petit espacement, un certain espacement pour que ça fonctionne. Il fallait surtout pas, par exemple, avec les objectifs grand-angle, être à une certaine distance pour que tout soit déformé. Parce que c'était vraiment juste horrible. Il y a plein de choses comme ça, en fait, où, moi, j'ai suivi. Et je me suis efforcé de travailler, en fait, pour... Alors, pour la plus connue, c'est la règle des tiers, bien sûr, sur les lignes de force ou les points de force, à mettre mon sujet à cet endroit-là. Et ne jamais, par exemple, centrer un sujet sur mon image. Alors, il y a des choses, des règles de composition, comme je te disais, par exemple, sur des lignes ou des cercles ou des courbes. Il y avait beaucoup de choses où j'avais vraiment du mal à me mettre dedans. Et je comprenais pas pourquoi les autres y arrivaient et que moi, je n'y arrivais pas. En fait, quand je sortais, quand je faisais mes photos, quand je faisais mes sorties, eh bien, je n'arrivais pas à voir où je pouvais avoir des lignes, où je pouvais avoir des courbes. Je me posais vraiment beaucoup de questions. et au final, je n'arrivais pas à sortir les images que je voulais. Et puis, comme je te l'ai dit, j'étais pendant un moment sur un gros forum. Donc, je ne vais pas donner le nom. Alors, c'était sur Internet, bien sûr, mais c'était un gros forum, assez reconnu. Alors, j'ai peut-être eu pas beaucoup de chance, en fait, quand j'ai été là-dessus, mais je me suis aperçu déjà d'une chose, c'est que les nouveaux arrivés étaient un peu laissés de côté. Moi, je l'ai ressenti un petit peu comme s'il fallait prouver quelque chose pour être accepté. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de conseils. Bon, des petites annotations de temps en temps, mais rien de plus sur les photos qui étaient partagées. Et je ne l'ai pas constaté que sur moi. Je l'ai constaté aussi sur des personnes qui venaient sur le forum, qui arrivaient, qui postaient, qui demandaient des conseils. Et puis, il n'y avait pas grand-chose qui ressortait de tout ça. Et puis, une fois... Donc, je vais essayer de retrouver la photo parce qu'elle date quand même un bon petit moment. Elle va dater de 2014, je pense, 2013 ou 2014. J'avais posté une photo. C'était un bourdon sur une fleur de consoude. Et je trouvais l'image pas trop mauvaise. C'était un peu de la proxy. Je commençais déjà à faire un petit peu de proxy à l'époque. Et c'était un bourdon. On voyait un petit peu la langue du bourdon et sur cette fleur de consoude. Voilà. Donc, je l'ai posté. Et puis, peu de temps après, j'ai eu un commentaire très court qui me disait aucun intérêt. Alors, je ne me rappelle plus si... Je l'ai un petit peu mal pris quand même. Je dois dire, en étant très honnête, je l'ai un petit peu mal pris parce que je l'aimais bien, en fait, cette photo. Et, en fait, je ne sais plus si j'ai demandé des explications ou pas. Je ne crois pas. En fait, ça m'a vraiment touché, en fait, ce texte, ce commentaire. Et, en fait, je me suis retiré de ce forum. Je me suis dit, en fait, je l'ai pris au premier degré. Je me suis dit, finalement, ma photo, elle est nulle. Et je n'arriverai jamais à faire sortir une photo convenable que les gens vont apprécier. Alors, je ne l'aurais certainement pas pris de la même manière si, effectivement, alors, c'est très certainement qu'il y avait beaucoup de défauts dans cette photo que je ne voyais peut-être pas forcément à l'époque. Mais si la personne qui m'avait donné ce commentaire m'avait dit, par exemple, cette photo ne fonctionne pas bien parce que ton sujet n'est pas bien placé. Si tu avais tourné un tout petit peu autour de ton sujet, tu aurais peut-être pu trouver un angle différent qui aurait mieux fonctionné. Peut-être que tu aurais eu une lumière plus intéressante, en fait, sur le sujet. Par exemple, sur un contre-jour. Et, ce petit élément m'aurait servi, m'aurait permis de progresser et de développer. Alors que là, ta photo, aucun intérêt. Je ne sais pas ce que tu fais à poster cette photo-là. En gros, c'était ça. Pour moi, c'était exactement comme ça que je l'ai prise. Donc, je suis parti de ce forum. C'est bien plus tard, alors, pas mal d'années après, que j'ai compris, en tous les cas, pour moi, ce que c'était que la photo, ce que c'était que mon... ce que je voulais réellement mettre dans mes images et qu'il ne faut pas écouter les gens. Alors, je vais nuancer tout de même. Il faut prendre les conseils de gens, mais qui t'inspirent et qui te motivent. Alors, ça, bien sûr, il faut les trouver. Et moi, je pense que tu ne trouveras pas ça sur la plupart... J'ai bien dit la plupart des groupes ou des forums, photos ou autres, peu importe la discipline, mais en général, c'est un peu compliqué parce qu'il y a toujours des gens pour trouver tes images toujours très moches et jamais bien. et jamais te donner, en fait, de véritables conseils pour toi, te faire progresser. Donc, c'est ne pas écouter forcément les gens. Si toi, tu connais, en fait, l'intention que tu veux mettre dans ta photo, tu sais ce que tu veux faire et que tu sais expliquer ton image, pour moi, on peut te dire peut-être que tu aurais pu faire ça, mais en fait, la personne, elle n'est pas à ta place. Donc, elle ne peut pas dire si, effectivement, toi, tu aurais fait autre chose ou pas puisque c'est ton intention à toi. Donc, on a vu de faire confiance aux gens qui sont inspirants pour toi et auxquels tu as confiance parce que tu vas avoir plus de facilité pour suivre les conseils, par exemple, ou des tutos. Et je me suis aperçu, alors là, c'est vraiment très personnel, qu'en photo, les règles sur lesquelles on nous dit un petit peu d'appliquer parce que sinon, tes images ne vont pas fonctionner, c'est que pour moi, il n'existe pas vraiment de règles strictes en photo. et ce que l'on nous présente comme règle, moi, j'ai plutôt envie de décrire ça comme des éléments à prendre en considération, bien sûr, mais ce sont des éléments qui vont permettre d'améliorer une composition en tous les cas qui vont te donner une direction à prendre pour construire ton image, donc, pour réaliser ta composition. Alors, il y en a plein, il y a, alors bien sûr, les points et les lignes de force, mais moi, par exemple, j'aime beaucoup en photo nature, c'est-à-dire placer un animal, alors bien souvent, ce sont des oiseaux, mais dans un bord extrême, en fait, et donc, je ne suis plus du tout dans la règle des tiers, ni même sur un point de force, ni sur une ligne de force, et je trouve que certaines images fonctionnent très bien pour l'idée que je m'en fais et ce que je voulais redonner, en fait, dans l'image, c'est-à-dire l'animal, l'ensemble de son environnement et de le placer dans une certaine position, à une certaine position de l'image pour donner plus de valeur au sujet. Donc, après, il y a tout ce qui est lignes, alors il y a des lignes verticales, des horizontales, des obliques, tu peux avoir des cercles, des courbes, des triangles, et ça, je n'avais pas compris que, parce que j'avais beaucoup de mal à voir, en fait, toutes ces choses quand je me déplaçais. Je ne les voyais pas, je regardais, je trouvais qu'il y avait des images à faire, mais je n'arrivais pas à trouver le sens de composition dans les images. Et, moi, je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête là-dessus et il faut sortir, faire tes images, prendre ce que tu aimes en photo, essayer certaines compositions directement avec le boîtier, bien sûr, mais en fait, c'est quand tu vas les voir sur ton PC que tu vas mieux apprécier et là, tu vas chercher des lignes, des choses qui vont faire ressortir ton sujet et qui existent dans ces éléments qui te permettent de faire ta composition. Et tu vas voir que si tu n'y réfléchis pas forcément dans ta sortie, ça va être beaucoup plus simple pour toi, après, sur ton écran en regardant, en visualisant ton image, à trouver des éléments qui vont te permettre de sortir ton image finale. Et ça, ça peut passer aussi par, par exemple, un recadrage. si tu n'es pas obligé de garder ton image de départ qui sort de ton appareil, tu as le droit de recadrer un petit peu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le recadrage que je te mets ici. Ensuite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de peut-être plus important. Alors, je ne dis pas que la composition n'est pas importante, elle est très importante et les éléments avec lesquels tu vas travailler, les contrastes, par exemple, les lignes dont je t'ai parlé, eh bien, c'est très, très important. Ça va te permettre d'avoir, je pense, une image qui va mieux fonctionner. Mais ce qui est encore plus important, je pense, en tous les cas, en tous les cas, pour ma part, c'est deux éléments, l'intention et le processus. Alors, l'intention, c'est l'idée que le photographe a avant de faire sa photo et ce qu'il va vouloir donner dans sa photo. Alors, ça peut être pour une seule photo, ça peut être pour une série ou pour l'ensemble de son travail, une idée directrice pour faire son travail photographique. Le processus, lui, c'est un peu plus compliqué. En tous les cas, c'est ce que je pense, c'est que le processus, c'est vraiment comment l'image va naître et qu'est-ce qu'il va falloir que ce soit en amont préparé pour obtenir cette image. Alors, peut-être qu'il n'y aura rien en amont, peut-être que ça va être une photo préparée. Donc là, effectivement, il va falloir réfléchir à comment réaliser cette image, mais ça peut être aussi un processus plus rapide qui va être fait sur le lieu de la sortie. Donc, ça peut être les conditions de prise de vue ou alors que ce soit météorologique ou bien la situation dans laquelle on va être, mais aussi l'état d'esprit de l'auteur de la photo à ce moment précis. parce que, bien évidemment, tu peux comprendre que, par exemple, sur une série qui va être faite dans la foulée, on va être à peu près dans le même état d'esprit et dans les mêmes situations de lumière et d'environnement. Par contre, si c'est une série qui est faite sur plusieurs semaines, plusieurs mois ou voire parfois plusieurs années, eh bien, tu n'auras pas du tout les mêmes circonstances. et donc, le processus ne sera pas le même pour toutes les images. Alors, ça, c'est un élément qui, pour moi, est très important mais qui n'a jamais été vraiment pris en considération pour les photographies. Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, ça va être vraiment différent à chaque image et donc, il va falloir une très grosse réflexion pour comprendre ce processus pour celui qui regarde en fait la photo. Et, depuis un moment, je me pose la question si, par exemple, sur des expositions, alors, c'est vraiment difficile à évaluer parce que je me pose la question si un texte à côté de chaque photo ne serait pas intéressant. Alors, peut-être pas non plus un gros pavé parce que la plupart du temps, les gens qui vont voir des expos viennent juste là pour voir les images et non pas lire les explications. Mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour vraiment avoir cette attention du photographe et le processus dans lequel cette photo a été faite. et ça pourrait permettre, je pense, à beaucoup plus d'images d'être considérés. Simplement, le fait d'être considérés parce qu'il y a beaucoup d'images où, quand on passe à côté, on se dit je ne comprends pas trop ou c'est une image un peu banale mais si on connaissait un petit peu l'histoire de cette photo, peut-être que cette banalité ou cette image qu'on ne trouve pas forcément super jolie prendrait beaucoup plus de sens pour le spectateur. Et ça, pour le spectateur et même pour certains photographes. Il y a des photographes que je sais qui n'arrivent pas à rentrer en fait dans le processus et dans l'intention de cette image tout simplement parce qu'ils n'ont pas les éléments à leur disposition. Alors, pour finir et conclure sur ce thème, je dirais que pour moi, il n'y a pas vraiment de règle stricte mais effectivement des éléments qui permettent de faire des compositions de tes images. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'on reviendra là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment très important. Il y a deux éléments qui sont importants comme on l'a vu, c'est l'intention et le processus. Et ce sont deux éléments, je pense, qui sont à travailler tout au long de notre vie ou de notre carrière de photographe parce que ça va changer à chaque série ou à chaque photo. On ne peut pas avoir le même état d'esprit et la même vision. Par exemple, moi, quand j'ai démarré, redémarré la photographie en 2012 et puis l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement pour mon travail photographique. Voilà. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné une autre vision des règles de photographie, que ça va t'aider à réfléchir à quelque chose de plus, peut-être plus inspirant pour tes images. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Normalement, ce sera demain et là, demain, je ne sais plus du tout le sujet. Je ne sais plus. Donc, je te dis à demain. Passe une bonne soirée. Salut ! Salut !